Bonjour et bienvenue sur Legata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes un président du Droid Tech et ouais ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, IRL oblige, rencontre avec le Droid Geek pour de futurs projets sur Legata TV et pas que, petit spoiler, voilà, on verra ensemble sur Youtube et peut-être d'autres plateformes d'ici peu. Donc on se retrouve aujourd'hui sur Super Sport Blast, un jeu que j'ai acheté sur l'e-shop au prix de 25 balles, y'a pas de promo, voilà, 3 petits jeux dans un jeu, volet tennis soccer dans Super Sport Blast, voilà. Pourquoi je l'ai pris ? Parce que là je vais y jouer tout seul, mais ce jeu là, on peut y jouer à plusieurs et c'est ce que je voulais, donc tout simplement. Comme vous avez pu le constater, là j'ai fait une vidéo avec Bull Caraven, alias Nico ou Aka Nico, voilà tout simplement. Et on a fait quelques petites parties de Netplay, y'a le Droid XU4 et lui avec son Android Go Advance, voilà, j'en reviendrai dessus pendant peut-être le Let's Play. Pour revenir sur Super Sport Blast, donc le jeu est sorti le 25 août 2021, case d'HP, guide 3, au niveau des langues, bah c'est full allemand, anglais, espagnol, français et tralala. Et ça fait environ 730 mots installés sur ma micro SD. C'est développé et édité par Unfinishit Pixel, voilà, je peux pas vous en dire plus. Il est disponible aussi sur d'autres plateformes, Steam, sur PS4, de mémoire et tout ça, donc profitez-en si vous voulez y jouer. Avant de faire cette review, Let's Play, voilà, j'ai lancé quelques parties pour me faire un peu aux commandes et tout. Et il faut dire que j'ai bien accroché dès le début, même si c'est pas toujours facile. Donc voilà, toujours une petite alerte sur mes Let's Play, je suis pas le meilleur gamer, mais voilà, c'est histoire de vous présenter le jeu. Donc c'est parti, intro un peu longue, désolé. Donc là on va commencer par le jeu de volet, donc c'est vachement bien détaillé, vous allez pouvoir, le menu est simple, mais c'est vachement bien détaillé par la suite. Donc match rapide, tournoi, mode scénario, fait Super Bachelot, éditeur d'avatar, tutoriel, option, enfin petit tournoi option, volume de musique, ok, super. Donc là on a des défis quittés, on va faire un petit match rapide, histoire de vous montrer. Donc là on a plusieurs avatars, donc Amy, Antoine, Bob, John, Harrison, Elisabeth, Juana, Khan et Linda. Bon, on va prendre Antoine, bon là, par contre là, je sais pas, ouais là c'est le CPU, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut avec 4 manettes via les Joy-con, pouvoir se connecter comme on veut. Par contre là je vais avoir le même personnage partout, bon c'est pas grave, on va jouer, bah là c'est très très bien. On a deux fois Antoine, mais bon c'est pas un problème. De toute façon vous allez voir, c'est marqué CPU et One Player. Donc voilà niveau graphisme, c'est pas, c'est pas le meilleur, merde, ouais bah déjà, bon bref, au niveau des commandes, donc au niveau du X, c'est pour sauter, au niveau du A, c'est pas slob, au niveau du B, c'est pass, et au niveau du Y, c'est frappe, voilà, tout simplement. Donc faut bien se mettre ça en tête, et pourquoi là c'est pas nommé X, A, Y, B, c'est parce qu'en fait c'est multiplatoire, comme je voulais dire, on peut le retrouver sur PS4, donc du coup ils se sont pas fait chier à mettre ça, c'est pas bien méchant. Hop, on va essayer de bien jouer un peu, même si j'ai perdu la dernière fois, mais, par contre l'ordinateur joue super bien. Là je vais passer, hop, et nickel, parce que je me rappelais plus du tout c'était quoi la frappe, ouais c'était celui-là, d'accord. Donc pour une fois que le CPU joue bien, il est pas dans les choux, c'est appréciable. Ah merde, ah trop tard, j'aurais dû monter un petit peu plus au filet. Donc ça se laisse jouer tranquillement, franchement c'est bien. Au niveau de, là c'est moi qui joue. Voilà, c'est fait. Donc je crois que je peux sauter en même temps. Grosse frappe directe. Allez vas-y, tchoute ! Ouais, nickel, ça je sais pas encore le faire, ce que le CPU vient de faire, ça je sais pas le faire. Donc ça fait des bonnes petites parties, et entre potos ça peut être super sympa, moi je vous le dis clairement, j'ai essayé d'en faire quelques parties avec le droïde geek. On va voir, hop, du coup je me rappelle, attends, frappe, passe, passe lobé, et saut, ah d'accord, le sceau c'est pour contrer. Hop, mais merde. Donc le sceau c'est, euh, ouais c'est celui-là. Voilà, donc c'est super basique, mais il faut prendre les commandes. En moins, une petite passe lobé, mais merde, tant pis, niveau maniabilité ça se fait tout seul, franchement, euh, nickel. Merde, ah, il m'a sauvé la vie, ah franchement il n'y a pas de pourri là, pour une fois c'est nickel. Donc ça peut donner de bonnes heures de jeu avec, euh, avec tes potes et tout ça, bon ok, on est en confinement, mais là on n'empêche pas l'autre. Là je suis en train de me rater à mes, mais ils ont eu, voilà. Putain, fin de match, je me suis fait rater à mes directs. Hop, vas-y, tire ! Ah merde, je crois qu'il allait faire un... D'ailleurs, euh, en parlant de ça, en parlant de voler, il y a de très bonnes séries sur Wakanim. Il y a euh, 2.43 là, qui est excellent euh, c'est un peu comme IQ, un peu moins bien euh... Je vais pas rentrer dans le détail, mais un peu moins euh, fun pour le moment, mais je pense qu'avec euh... Avec le temps, l'anime va devenir badass. Donc là on a vu le point voler, même si je me suis rattamé, c'est pas grave. Donc là on va attaquer le point tennis. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez acheter ce jeu Super Sports Blast. Donc pourquoi moi je l'ai pris ? Parce qu'on peut y jouer à plusieurs sur Nintendo Switch. Donc là je fais un épisode solo. Donc voilà, je joue contre le CPU, on teste tout le CPU, tout ça, on teste le gameplay ensemble, comme d'habitude. Et on verra après euh, prochainement, avec le Droid Geek, pour faire euh, quelques... Quelques jeux ensemble, voilà, tout simplement. Donc dites-moi si vous allez le prendre, il est à 25 balles actuellement sur l'eShop, il n'y a pas de promo, mais bon. Pour une fois qu'on peut avoir 3 jeux dans un seul, ça me fait un peu penser à un jeu sur Game Gear, où c'est un peu le même truc, t'avais un jeu de foot, un jeu de tennis, euh... Une sorte de... Tetris, là. Donc là, c'est pareil, au niveau des options, des filles, je... Si vous voulez d'autres euh... Donc la vibration... Language... Espagnol... Ouais, le français est là. Voilà. Je sais pas si... Ouais, c'est moi, je l'ai mis en français, impeccable. Donc on va commencer la partie. Voilà, on va faire un simple. Donc là, au niveau des joueurs, on a... Donc vous allez les reconnaître, mais euh... Non, on a fait derrière, mais du coup, il s'appelle OG. Euh... Raphaël, donc je peux... Raphaël Christmas, voilà. Michael Djokovic. Là, on a Xiaomi. Super. Le Gaines. Voilà. Donc lui, on va prendre celui-là. Merde. J'ai fait de la merde comme d'hab. Donc là, on va tester, on va voir ce que ça donne. Hop. Super. Du coup, niveau graphique, on reste exactement dans le même... La même allure et le même design que tout à l'heure. Mais voilà. Donc du coup, on peut jouer aussi en double, donc avoir 4 joueurs. Donc ça peut être intéressant. Ça manque de joueurs locales sur Nintendo Switch. Et pas que. Après, vous allez me dire, ouais, évidemment, il y a le PSN, il y a le Xbox Live. Il y a le Nintendo Online et tout ça, ok. Mais ça donne pas... Merde. Je vais vous parler, je fais le baguette face que je fais. C'est pas grave. On va remonter tranquillement. Donc moi, franchement, je m'éclate bien sur ce jeu. Voilà. Le jeu de voler, un peu moins, parce qu'il faut vraiment avoir les bonnes... Les bonnes prises et tout ça. Mais là, sur le jeu de tennis, ouais, je kiffe pas mal. Donc côté animation, ça va. C'est pas... On voit ça, dans certains jeux, des moments que les décors sont complètement fictifs. Et là, voilà, il y a un petit peu d'animation. Bon, on est sur Nintendo Switch. Voilà, ça reste propre. Le jeu est à 30 balles. On nous a pas fait claquer... 60, 70 balles pour un jeu. Là, 30 balles, 3 petits jeux, nickel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends votre avis. Un petit coup d'en revers. Un petit lob. Il peut attaquer. Ouais, c'est ce que j'attendais. Super. On va essayer de faire un petit coup bas après. Montez au panier, au filet. Voilà. Montez au filet et puis... Essayez de le faire. Voilà. Voilà. Plouf. Voilà. Bon. Voilà pour le jeu de tennis. Vous avez vu un peu ce que ça donne. De ne pas faire tout le 7. Un petit peu. Par contre, je ne sais pas si on peut avoir les attaques archi puissantes comme dans Virtua Tennis et tout ça. Là, pour l'instant, je peux réussir à les faire. On a vu sur le jeu de voler qu'on pouvait les avoir. Mais sur le reste, là. Hop. Voilà. J'ai pas eu trop de mal. Bon, après, il y a à temps facile aussi. Mais c'est le genre de jeu où je prendrais bien le droit de geek, voilà, comme ça, après, s'il est tenté, quoi. Par contre, là, on voit la facilité, mais là, je vais faire une faute exprès, par exemple. Voilà. Le jeu n'est pas exemple de faute. Donc ça, c'est bien. C'est les vraies règles du tennis. En fonction de comment on dirige son joystick. Hop. J'ai pas eu trop de mal. Bon, allez, on va quitter. On a vu ce que c'était. Et on va s'attaquer au foot. Alors, le foot, voilà, par rapport à ma première utilisation, première expérience, j'étais un petit peu désorienté. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à un PES ou un FIFA. Donc, les pro PES, pro FIFA, bah, voilà, quoi. Moi, personnellement, je préfère un PES à FIFA, mais après, chacun de ses choix. Donc, le soccer. On confirme. Donc là, par contre, pareil, il y a pas mal de choses et c'est super intéressant. Dans le choix des équipes et tout ça, on va faire un petit tour ensemble. Donc, c'est varié, voilà, on n'est pas limité à deux, trois équipes et tout. Je trouve ça pas mal. Donc là, voilà. On a le français. Défi, customisé. On va jouer. On aura le tour de match rapide. Donc, il y a de quoi faire, franchement. Hop, excusez-moi. Non. Voilà. Nickel. Donc, niveau, hier, on va le mettre en facile. Durée du match, 5. Stade moderne. Colisée. On peut prendre un comme ça. Ballon classique. Rétro. Étoilé. Ballon classique. Donc, c'est bien. On peut choisir pas mal de choses. Donc, là, on a les équipes nationales. Il y en a aussi des équipes de ville. Donc, là, j'ai équipe nationale. Favoris. Bon, là, j'ai rien. OK. Équipe nationale. Équipe de ville. Donc, en équipe de ville, voilà, pas mal. Hop. Je crois que ça, c'est le... Paris-PHG. Donc, comme ils sont pas les licences, en fait, bah, on voit bien. Mais bon, Osef, t'as compris le délire, quoi. Au niveau des pays, je pense qu'il y a full. On va faire un petit tour. Voilà, il y a pas mal de trucs et tout. C'est pas mal. On va prendre la France. Hop. Voilà. Et on va jouer contre l'Espagne, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc, là, tu choisis où tu veux. Si tu veux être l'Espagne ou la France. OK. Et c'est parti. Donc, la modélisation, voilà, c'est assez cartoonesque. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. On va faire un petit match, vite fait. Donc, il y a trois angles de caméra. Ça se lance relativement assez vite. Le temps de chargement sont assez court. Donc, tant mieux. Là, par contre, j'ai pas vu, mais je pense que c'est pas quatre joueurs. Je pense que ça doit être que deux joueurs. C'est un versus, quoi. OK. Donc, là, on a vu les noms un peu WTF. Là, on a les commandes. Donc, pareil. Donc, XA, YB, voilà. Les contrôles. Là, on a langue de caméra. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, langue de caméra. J'ai plus ou moins éloigné. Et moi, personnellement, j'aime bien la vue comme ça. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien comme ça de loin. Moi, personnellement, je préfère celle de près. Voilà. Et on va reprendre le match. Donc là, hop, on fait une petite passe. Donc, avec R, je speed. Là, c'est une petite passe, vite fait. Par contre, ce que je vous dis, ne vous attendez pas au contrôle d'un FIFA ou d'un PES. Bon, il n'y a pas de son derrière. On entend un petit peu ce qu'on peut appeler un public. C'est de monter au but, mais ça m'étonnerait parce que l'IA est assez fort. Là, je l'ai descendu, mais... Ah oui, pour la sélection, c'est avec elle. Donc, tu sélectionnes ton personnage... Putain. Tu sélectionnes ton personnage avec elle. Ok. Donc là, on a vu un petit freeze. Putain. Ça, c'est un truc que je ne voulais pas faire et ça a été fait. Voilà, il y a des petites fautes comme ça et tout. Bon, c'est pas méchant. Elle a une touche. Autant sortir en touche pour être tranquille. Projecteur. Voilà. Non, non, non. Bah, elle ne lui donne pas la machine. Ah, putain. Bon, sortie de but. On est bien. Là, je veux la jouer simpliste. Parce que... Putain. Tu vois, là, par exemple, la passe, je veux la passer... Bon, il y avait du monde, je vais me dire, mais... Et la passe en avant, mais il n'y a personne. Il y a des petits trucs comme ça. Bon, après, voilà. Mais ça n'empêche pas le fun. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien. Un jeu que j'aime bien aussi sur Gamecube et Xbox. Ouais, petit but. Petit but de la France. Un jeu que j'aime bien sur Xbox et Gamecube. C'était Soccer Slam. Et ça, je le ferai sur Agata TV. Prochainement. Hop. Hop. Putain. Non, il ne va pas, hein. Bruit. Le bruit du peu de... Ah, purée. Non. Ouais. Ouais, non, ben là, ça sert à strictement à rien. Donc, les noms des joueurs, c'est un peu WTF, mais j'aime bien aussi ce petit délire cartoonesque. Hop, merde. Oh, le gardien est bon. Arrêt du gardien. Excellent. Hop. Allez, on continue. Essayer de faire une petite passe au centre. Oh, putain. Ouais. Bon, voilà. Impeccable. 2-0. On va peut-être se retrouver sur un 3-0. On est déjà à la mi-temps. Bon. Et franchement, ça fait passer le temps. Moi, je m'éclate bien. Voilà. C'est pas le meilleur jeu. Mais pour vin de Sarbales, je me dis, voilà, j'ai pas perdu mon blé. Et je peux y jouer avec... Bah, si j'ai un frère ou une sœur, je peux y jouer avec des potes. Voilà. Par exemple, tu prends ta switch dans le train. Hop, tu joues. Non, non, non. Allez, vas-y, fais un corner. C'est impeccable. Pas trop de mal à l'arrêter. Donc lui, je sais pas qui c'est. C'est Abimbola. Je sais pas qui c'est qui représente Abimbola, mais la manière, comment il court. Mais non, voilà, il fait une passe à l'arrière, mais j'ai pas demandé de faire une passe à l'arrière. 2-0. Bon, et puis là, je suis en mode facile. J'ai mis liens en mode facile. Je sais qu'on peut faire des glissades. Ah, voilà. Ouais, j'ai fait une faute. Ah, tout à l'heure, j'ai pas réussi à faire deux fautes, là. J'ai réussi à faire une faute. Donc la glissade, c'est sur Y. Oh là, oh là, oh là. Oh, ça sort le but. Oh, bah oui, il va pas avoir de... Oh, le boulet de canon qu'il a mis. Énorme, énorme. Je pensais qu'il y avait du monde en avant, même pas. Tant pis. Ouiiii. Non, non, casse-toi. Oui, oui, non, 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 non. Il y a personne, là. Faut pas de passe. Ouais, c'est des petits jeux comme ça, je vois, ça manque. Il y a pas besoin de gros jeux pour jouer avec ses potes ou son frère, sa soeur, voilà, quoi. Tu lances un petit jeu comme ça, bah tu t'éclates, voilà. Puis t'as pas besoin d'une grosse config, quoi. T'as pas besoin de sortir le i5 avec une 3070 ou un truc du genre, quoi. J'aurais pu avoir la balle, là. Hop. Il y a juste... J'aime bien le volet, mais il y a juste le petit jeu de volet, là, où j'ai du mal à le prendre en main. Mais sinon, voilà. Bon. On va s'arrêter là. Donc, je viens de vous présenter Super Sports Blast. Donc, trois petits jeux. Donc, on l'a vu ensemble, on a le tennis, on a le foot, on a le volet. C'est vraiment excellent. Côté prise en main, franchement, ça ira à tout le monde. Que ça soit les enfants, les adultes, il n'y a rien à dire. Un petit prix, 25 balles, profitez-en. S'il est en promo sur l'eShop, n'hésitez pas à le prendre. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez jouer avec vos potos graphiquement. Voilà, on est sur Switch, c'est pas des gros gros graphismes. Mais voilà, ça passe, franchement. On a vu pire pour plus cher. On a vu pire pour moins cher aussi. Mais voilà, il faut dire ce qu'il en est. Bon, je vous dis à la prochaine sur Legata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.